« Silver Blaze » par Arthur Conan Doyle Un matin, au moment où nous allions commencer à déjeuner, « Mon cher Watson, mêlée Sherlock Holmes, j'ai peur d'être obligé de m'absenter. Et où comptez-vous aller ? Dans le Dartmoor, à Kingspireland. » Cette réponse ne me surprit pas. Ce qui m'étonnait bien davantage, c'était que Holmes ne se fut pas encore trouvé mêlé à cette affaire si étrange qui, d'un bout à l'autre de l'Angleterre, était devenu le sujet de toutes les conversations. Je l'avais bien vu pendant une journée entière arpenter le salon, le manteau incliné sur la poitrine, les sourcils froncés, fumant pipe sur pipe du tabac le plus noir et le plus fort qu'il ait pu trouver, et restant absolument sourd à tout ce que je pouvais lui dire. Ce jour-là, nous avions reçu les derniers numéros parus de chaque journal de Londres, mais mon compagnon y avait à peine jeté les yeux et les avait successivement lancés dans un coin. Cependant, malgré son silence, je savais parfaitement à quoi maintenir sur le sujet de ses méditations. Il n'y avait à ce moment qu'un seul problème qui peut l'amener à concentrer ainsi toutes ses facultés d'analyse, c'était la mystérieuse disparition de Silver Blaze, le cheval célèbre, le grand favori du Wessex Cap, et le meurtre tragique de son entraîneur. Aussi, quand il m'annonça brusquement son intention de se rendre sur le théâtre du drame, il ne fit que répondre à mon attente et à mes secrètes espérances. « Si je ne vous gêne pas, lui dis-je, je serais très heureux de vous accompagner. Mais au contraire, mon cher Watson, vous me feriez le plus grand plaisir. Et je crois que vous ne perdrez pas votre temps. Car il y a dans cette affaire certaines particularités qui promènent d'en faire un cas absolument unique. Voyons, je crois que nous avons juste le temps d'arriver à la gare de Paddington pour prendre le train. « Pendant le voyage, je vous mettrai au courant de tout ce que je sais là-dessus. Ah ! Je vous serai très reconnaissant d'emporter votre excellente lorniette. » Aussi, une heure plus tard, installé dans un compartiment de première classe, je roulais à toute vapeur dans la direction d'Exeter, ayant en face de moi Sherlock Holmes, dont la figure fine et perçante apparaissait encadrée dans une casquette de voyage à large oreillère. Mon compagnon avait acheté à la gare tout un paquet de journaux et s'était immédiatement plongé dans leur lecture. Ce ne fut que longtemps après avoir dépassé Reading qu'il jeta la dernière feuille sous la banquette. Tirant alors son porte-cigare, il me le tendit. « Nous marchons bien, » dit-il en regardant sa montre, après avoir jeté un coup d'œil par la portière. « Notre vitesse actuelle est de 93 km à l'heure. « Je n'ai pas fait attention, Born, » répliquai-je, « ni moi non plus. « Mais sur cette ligne, les poteaux télégraphiques sont plantés à 55 mètres les uns des autres. « Vous voyez que le calcul est bien facile à faire. « Je suppose, » ajouta-t-il, « que vous avez déjà étudié toute cette affaire, l'assassinat de John Straker et la disparition de Silver Blaze. « Je ne sais que ce que le télégraphe et la chronique en ont dit. Nous sommes en présence d'un de ces cas dans lesquels le mérite du chercheur est d'approfondir tous les détails, de les passer pour ainsi dire au crible, plutôt que de se mettre en quête de nouveaux indices. En voyant combien ce drame est étrange, car il n'y manque vraiment rien, et quelle importance capitale il prend pour un grand nombre de gens, ce qui nous gêne le plus, c'est l'apéthore de soupçons, de conjectures ou d'hypothèses en présence desquelles nous nous trouvons. La difficulté est donc de dégager le fait lui-même, le fait brutal, indéniable, de tout ce qui l'encadre, c'est-à-dire des embellissements dus aux reporters et aux théoriciens. Puis, partant de cette base fixe, nous devons en tirer toutes les déductions possibles et examiner les points principaux sur lesquels semble reposer tout le mystère. « Mardi soir, j'ai reçu deux télégrammes, l'un du colonel Ross, le propriétaire du cheval, et l'autre de l'inspecteur Grégory, l'agent chargé de cette affaire, qui me demande tous les deux de venir à leur aide. « Mardi soir, dites-vous, et nous sommes à jeudi matin, pourquoi n'êtes-vous pas partis hier ? « Tout simplement parce que j'ai fait une gaffe, mon cher Watson, ce qui m'arrive, je le crains, plus souvent qu'on ne pourrait le croire d'après les récits où vous m'avez fait connaître au public. « Le fait est qu'il m'était impossible d'admettre que le cheval le plus remarquable d'Angleterre puisse rester longtemps caché, surtout dans un endroit où la population est aussi clairsemée que dans le nord du Dartmoor. « Hier, d'heure en heure, je m'attendais à apprendre qu'on l'avait retrouvé que son détenteur était le meurtrier de John Straker. « Cependant, quand, après toute une journée écoulée, je vis que, à part l'arrestation du jeune Fitzroy et Simpson, rien n'avait été fait. « Je compris qu'il était temps pour moi de me mettre en campagne. « Je dois reconnaître néanmoins que je n'ai pas perdu tout à fait cette journée d'hier. « Vous vous êtes donc formulé une théorie. « J'ai tout au moins formé un faisceau de tous les faits principaux. « Je vais vous les énumérer. « Car rien ne contribue à rendre une affaire claire « comme de la dérouler aux yeux d'une autre personne. « D'ailleurs, je ne pourrais guère compter sur votre concours « si je ne vous communiquais pas toutes les données du problème. « À ces mots, je me renversais sur ma banquette « tout en continuant à fumer mon cigare, « tandis que Holmes, le corps penché en avant, « se mettait à me détailler les événements qui occasionnaient notre voyage. « Tout en parlant, il promenait son index long et mince « sur la paume de sa main gauche, « comme s'il avait voulu y dessiner au fur et à mesure « tout ce qu'il me racontait. « Silver Blaze, dit-il, « est du sang, d'isonomie « et a parcouru une carrière aussi brillante « que son illustre père. « Il a maintenant cinq ans « et a fait gagner successivement « tous les prix du torf au colonel Ross, « son heureux propriétaire. « Au moment de la catastrophe, « il tenait encore la tête de la côte à trois contre un « dans le Wessex Cup. « Du reste, « le public des courses l'installait toujours grand favori « et comme il n'avait jamais trompé cette confiance, « on avait engagé sur lui, « dans le cas présent et malgré sa côte peu avantageuse, « des sommes énormes. « Il est donc clair que beaucoup de gens « avaient le plus grand intérêt « à empêcher Silver Blaze « de se présenter au poteau mardi prochain. « On s'en rendait bien compte « à Kingspireland, « c'est le nom de l'écurie d'entraînement du colonel. « Toutes les précautions étaient prises « pour monter la garde autour du favori. « L'entraîneur, « John Straker, « était un ancien jockey « qui avait monté pour le colonel Ross « avant d'être devenu trop lourd. « Il a été au service du colonel « pendant cinq ans comme jockey, « pendant sept ans comme entraîneur « et s'est toujours montré honnête et dévoué. « Il n'avait que trois lades sous ses ordres, « car l'établissement est peu considérable « puisqu'il ne contenait que quatre chevaux. « L'un des lades, « la tour de rôle d'aillait chaque nuit dans l'écurie « tandis que les deux autres couchaient dans le grenier. « On ne donne que de bons renseignements « sur tous les trois. « John Straker, qui était marié, « habitait un petit chalet « à deux cents mètres environ de l'écurie. « N'ayant pas d'enfant, « il n'avait chez lui qu'une servante « et passait pour être à son aise. « Le pays environnant est très désert, « mais à un kilomètre vers le nord, « on aperçoit un petit groupe de villas « construites par un entrepreneur de Tavistock « et est destiné à être loué aux malades « ou aux autres personnes « qui sont attirées par l'air si pur « qu'on respire dans le Dartmoor. « La petite ville de Tavistock « est située à trois kilomètres à l'ouest, « tandis que de l'autre côté de la lande « et également à trois kilomètres « se trouve Capleton. « C'est une écurie d'entraînement importante « qui appartient à Lord Backwater « et qui est dirigée par Silas Brown. « De tous les autres côtés, « la lande offre l'aspect d'un vrai désert « et n'est habité que d'une façon intermittente « par quelques bohémiens nomades. « Maintenant que vous savez à quoi vous en tenir « sur la topographie du pays, « revenons à la catastrophe de lundi dernier. « Dans la soirée de ce jour, « les chevaux avaient eu leur exercice « et avaient été pensés comme d'habitude. « L'écurie avait été fermée à clé à neuf heures. « Deux délades se rendirent alors « à la maison de l'entraîneur « pour y souper dans la cuisine, « tandis que le troisième, Ned Hunter, « restait de garde. « Quelques minutes après neuf heures, « la servante, Edith Baxter, « sortit pour porter Hunter son repas « qui consistait dans un plat de moutons au curry. « Elle ne lui portait rien à boire. « Il y avait en effet un robinet d'eau dans l'écurie « et il était de règle que le lad de service « ne devait pas avoir d'autre boisson. « La servante avait à la main une lanterne « car il faisait très noir « et le sentit traverse la bruyère inculte. « Edith Baxter se trouvait à environ « trente mètres de l'écurie « lorsqu'un homme, « l'interpellant dans l'obscurité, « la pria de s'arrêter. « Quand cet homme fut entré « dans le cercle de lumière projeté par la lanterne, « elle vit qu'il était revêtu « d'un complet gris et d'une casquette de drap. « Il portait des guêtres « et tenait à la main une canne très lourde « surmontée d'une boule. « Enfin, il lui parut avoir dépassé « la trentaine et présentait « toutes les apparences d'un monsieur comme il faut. « Pouvez-vous me dire où je me trouve ? « demanda-t-il. « J'étais presque résigné « à passer la nuit dans la lande « lorsque j'ai aperçu « la lueur de votre lanterne. « Vous êtes, répondit la servante, « tout près de l'écurie d'entraînement « de King's Pyland. « Eh bien, j'ai de la chance, « s'écria-t-il. « Je me suis laissé dire « qu'un seul latte couche chaque nuit « dans l'écurie. « C'est même sans doute sans souper « que vous portez là. « Voyons, entre nous, « je suis sûr que vous ne feriez pas trop la fière « si on vous offrait de quoi vous acheter « une jolie robe neuve. « Qu'en dites-vous ? « Puis, tirant de la poche de son gilet « un morceau de papier blanc replié, « faites-en sorte, ajouta-t-il, « que le lad est cela ce soir « et je vous promets la plus belle robe « que vous ayez pu rêver. « La femme fut effrayée « du ton sur lequel il lui parlait. « Aussi se mit-elle à courir « vers la fenêtre par laquelle « elle avait l'habitude de tendre « le repas au garçon d'écurie. « Cette fenêtre était déjà ouverte « et Hunter était assis à l'intérieur « devant une petite table. « Edwin Baxter avait commencé « à lui raconter son aventure « lorsque l'étranger se rapprocha « de nouveau. « Bonsoir, dit-il en regardant « Hunter par la fenêtre. « Je voudrais vous dire un mot. « La femme a affirmé « que pendant qu'il parlait, « elle avait remarqué « le coin du papier blanc « déparsant ses doigts. « Que venez-vous faire ici ? « demanda le lad. « Je viens peut-être « vous mettre quelque argent « dans la poche, répondit l'autre. « Écoutez, « vous avez deux chevaux engagés « dans le Wessex Cup, « Silver Blaze et Bayard. « Ne me marchandez pas « les renseignements « et vous ne vous en trouverez « pas plus mal. « Est-il vrai « qu'avec le poids « qu'il porte, « Bayard puisse, « sur mille mètres, « battre son camarade « de vingt longueurs « et que l'écurie « ait mis beaucoup d'argent « sur lui ? « Alors vous êtes « un de ces modi-touts « cria le lad. « Je vais vous montrer « comment nous les recevons « à Kingsparland « et d'un bond « il s'élança « au bout de l'écurie « pour détacher le chien. « La servante « s'enfuit du côté « de la maison « mais tout en courant « elle regarda « derrière elle « et vit que l'étranger « se penchait « sur la fenêtre. « Cependant, « lorsque une minute « après Hunter « apparut avec le chien « il ne vit plus personne « et lui beau faire « le tour du bâtiment « il ne trouva plus « trace de l'individu. « Un instant « m'écriai-je. « Est-ce que le lad « en sortant avec le chien « avait laissé « la porte de l'écurie « ouverte ? « Bravo, Watson, « bravo ! « murmura mon compagnon. « L'importance « de ce détail « m'apparut telle « que j'ai télégraphié « hier à Dartmoor « à seule fin « d'éclaircir le fait. « Le lad « a bien fermé « la porte « derrière lui « et je puis ajouter « que la fenêtre « était trop étroite « pour donner passage « à un homme. « Hunter « attendit le retour « de ses camarades « puis en envoya « un raconter « à l'entraîneur « tout ce qui s'était passé. « Ce récit « parut agiter « quelque peu « Straker, « quoique « selon toute apparence « il ne se soit pas « bien rendu compte « de l'importance « de la chose. « Néanmoins, « il demeura « vaguement inquiet. « À une heure du matin, « sa femme « s'est enréveillée « l'aperçu « qu'il s'habillait. « Aux questions « qu'elle lui fit, « il répondit « qu'il était « trop préoccupé « des chevaux « pour pouvoir dormir « et qu'il allait « aller jusqu'aux « écuries « s'assurer « que tout « était en ordre. « Elle le supplia « de rester, « lui faisant remarquer « qu'on entendait « la pluie « battre les vitres « dehors, « mais quoi qu'elle « pût dire, « il s'enveloppa « dans son imperméable « et sortit. « Mrs. Strickler « se rendormie « et en se réveillant « de nouveau « à sept heures « du matin, « elle constata « que son mari « n'était pas « encore entré. « Elle s'habilla « à la hâte, « appela la servante « affaissée « sur une chaise « était plongée « dans un état « d'insensibilité « complète, « le boxe « du favori « était vide, « on ne voyait « aucune trace « de l'entraîneur. « Les deux lattes « qui couchaient « dans le grenier « à foin « au-dessus « de la scènerie « furent « immédiatement « réveillées. « Ils affirmèrent « bien n'avoir « rien entendu « pendant la nuit, « mais ils ont « tous les deux « le sommeil « très dur. « Quant à Hunter, « ils se trouvaient, « à n'en pas douter « sous l'influence « d'un narcotique « puissant. « Comme il était « impossible « de le faire « revenir à lui, « on le laissa là, « tandis que les deux « lades « et les deux femmes « se précipitèrent « à la recherche « de l'homme « et du cheval « disparu. « Ils espéraient « encore « que l'entraîneur « avait, « pour une raison « quelconque, « sorti le craque « dans l'intention « de lui donner « son travail « de bonheur. « Mais en montant « sur une butte « qui se trouve « près de la maison « et d'où on domine « toute la bruyère « alentour, « ils aperçurent, « au lieu du cheval « qu'ils cherchaient, « un indice « qui leur fit « pressentir « un malheur. « À 500 mètres « de l'écurie, « on pouvait voir, « accroché à une toupe « d'Ajon, « le manteau « de John Straker. « Derrière cette touffe, « une dépression « de terrain « forme une sorte « de cuvette « et ce fut là « qu'on retrouva « le corps inanimé « du malheureux entraîneur. « Il avait la tête fracassée. « On voyait « qu'on avait dû « lui porter « des coups terribles « au moyen « d'une arme « très lourde. « Mais le crâne « était dans « un tel état « que rien « ne pouvait « indiquer « de quelle nature « était cette arme. « De plus, « il avait à la cuisse « une blessure « présentant le caractère « d'une coupure « longue et nette « produite « par un instrument « tranchant « très affilé. « Il était clair « que Straker « avait dû se défendre « vigoureusement « contre ces assaillants, « car, « dans sa main droite, « il tenait « un petit couteau « taché de sang « jusqu'aux manches, « tandis que « dans la gauche, « il serrait « une cravate « de soie rouge « et noire « que la servante « reconnue « au premier coup « d'œil « pour être celle « que portait « la veille « au soir « l'étranger « signalait « auprès « de l'écurie. « Hunter, « lorsqu'il reprit « ses sens, « déclara également « de la façon « la plus formelle « que c'était « bien la cravate « de cet homme. « Il affirmait « de plus « que l'individu « en question « avait dû profiter « de sa station « près de la fenêtre « pour droguer « le plat de mouton « au carie « dans le but « de priver « l'écurie « de son gardien. « Quant « au cheval « qui manquait, « on voyait « aux nombreuses traces « qu'il avait laissées « dans la boue « au fond « de cette fatale « cuvette « qu'il avait bien « été là « au moment « de l'attentat. « Mais il avait « disparu « et depuis « ce jour, « malgré « toutes les récompenses « promises, « malgré « toutes les recherches « repérées « par les bohémiens « du Dartmoor « qui se sont « immédiatement « mis en quête, « on n'en a pas « eu la moindre « nouvelle. « Enfin, « en analysant « ce qui restait « du souper « du lade, « on y a constaté « la présence « d'une quantité « considérable « d'opium en poudre, « bien que les gens « de la maison « qui ce soir-là « avaient mangé « du même plat « n'en aient ressenti « à aucun effet fâcheux. « Tels sont « les faits « dans toute leur simplicité « et abstraction « faites « résumait le rôle « joué jusqu'ici « par la police. « L'inspecteur Grigori, « auquel cette affaire « a été confié, « est un agent « d'une réelle valeur. « S'il était seulement « un peu mieux doué « sous le rapport « de l'imagination, « il serait appelé « à un brillant avenir « dans sa profession. « Dès son arrivée, « il découvrit « l'homme « sur lequel « pesaient naturellement « tous les soupçons « et l'arrêta. « Il n'eut guère « de mérite à cela « car cet individu « était parfaitement « connu dans les environs. « Il s'appelle, « paraît-il, « Fitzroy Simpson, « appartient « à une famille « honorable, « a reçu « une bonne éducation, « mais a dissipé « toute sa fortune « sur les champs de course. « Aussi est-il « devenu maintenant « une sorte « de bookmaker « élégant « et vit-il « en exerçant « tranquillement « ce métier « dans les clubs « de Londres « où l'on s'occupe « de ce sport. « Un examen « de son livre « de Paris « a démontré « qu'il était engagé « pour plus de « cent mille francs « contre le favori « de Wessex Cup. « Au moment « de son arrestation, « il la voit « de lui-même « être venu « dans le Dartmoor « avec l'espoir « de se procurer « quelques renseignements « sur les chevaux « de Kingspireland « et aussi « sur Deathborough, « le second favori « dans la course « qui est sous « la direction « de Silas Brown « à l'établissement « de Capelton. « Il n'essayait « pas de nier « qu'il avait agi « le soir précédent « comme les témoins « le déclaraient « et se contenta « d'affirmer « qu'il n'avait « jamais eu aucun dessin « criminel « et que son seul but « avait été « de se procurer « à la source « même « des renseignements « certains. « Mais lorsqu'on « lui représenta « sa cravate, « il devint « très pâle « et ne put arriver « à expliquer « comment elle se trouvait « entre les mains « de la victime. « Ses vêtements « étaient encore mouillés « et prouvaient « qu'il s'était « trouvé dehors « la nuit précédente « pendant l'orage. « Enfin, « sa canne, « un gros gourdin « en bois des Indes « plombé « à son extrémité « semblait être « précisément « l'arme « avec laquelle « on avait pu « au moyen « de coups répétés « occasionner « les terribles « blessures « auxquelles « avait succombé « l'entraîneur. « D'un autre côté, « le sang « dont était couvert « le couteau « de Stryker « montrait « qu'au moins « un de ses agresseurs « devait porter « les marques « de la lutte « qui avait eu lieu. « Or, « on n'a pas découvert « sous la personne « de Simpson « la moindre trace « de blessure. « Vous voyez, « Watson, « que vous tenez « maintenant « dans le creux « de votre main « tous les faits « révélés « par l'enquête. « Si vous vous trouvez « en mesure « de me donner « quelques éclaircissements, « vous me rendriez « vraiment service. « J'avais écouté « avec la plus grande « attention « l'exposé « que Holmes « venait de me faire « avec cette clarté « si caractéristique « chez lui. « Quoique la plupart « des faits « me fussent « déjà connus, « je n'avais pas « jusque-là « suffisamment apprécié « l'importance « relative « qu'ils pouvaient « avoir entre eux « et les liens « qui les rattachaient « l'un à l'autre. « Ne serait-il « pas possible « d'admettre, « suggérais-je, « que la blessure « constatée « sur le cadavre « de Stryker « eût été produite « par son propre « couteau « au milieu « des convulsions « dans lesquelles « se débattent toujours « les individus « dont le cerveau « a été atteint. « C'est plus « que possible, « c'est même probable, « répondit Holmes. « Dans ce cas, « l'un des arguments « qui plaide le plus « en faveur « de l'inculpé « vient à disparaître. « Et cependant, « dis-je, « même maintenant, « je ne vois pas bien « quelle peut être « la version adoptée « par la police. « Je crains bien « que toutes les versions « possibles « ne prêtent « à de sérieuses « objections, « reprit mon compagnon. « Voici, « d'après moi, « ce que doit croire « la police. « Fitzroy Simpson « s'était procuré « d'une manière « quelconque « une double clé « de l'écurie. « Après s'avoir « donné au-là « d'un narcotique, « il a ouvert la porte « et sans prendre « la peine « de la refermer « a emmené « le cheval « avec l'intention « évidente « de le faire « disparaître. « Il a dû mettre « à Silverblaze « sa bride « car on ne l'a « pas retrouvé. « Pendant « qu'il traversait « la lande « avec le cheval, « l'entraîneur « l'a ou rencontré « ou surpris. « Naturellement, « il y a eu « dispute « et Simpson « avec son gros « gourdin « a assommé « son malheureux « adversaire « sans avoir « reçu « aucune blessure « du petit couteau « qu'avait tiré « Stryker « pour se défendre. « Ensuite, « de deux choses « l'une, « où le voleur « a conduit « le cheval « dans une cachette « dans laquelle « celui-ci « est resté caché « depuis lors, « où il l'a « laissé échapper « pendant la lutte « et l'animal « se promène « maintenant « à travers « la lande. « Voilà « comment la police « doit envisager « l'affaire « et malgré « les nombreuses « improbabilités « que renferme « cette version, « tout autre « en présente « bien plus encore. « Enfin, « quand je serai « sur les lieux, « je saurai « bien vite « à quoi m'en tenir, « mais jusque-là, « je ne vois pas « comment nous « pourrions « parvenir « à y voir « plus clair. « La journée « touchait « à sa fin « lorsque nous « arrivâmes « à la petite « ville de Tavistock « qui se trouve « plantée « au centre « du Dartmoor « comme une bosse « au milieu « d'un bouclier. « Deux personnes « nous attendaient « à la gare. « L'une « était un grand « homme blond « aux yeux bleu clair « d'une pénétration « singulière « mais avec des cheveux « et une barbe « qui le faisaient « ressembler « à un lion. « L'autre, « petit, « vif, « très fringant « dans sa mise « soignée, « vêtu d'une redingote « et d'une culotte « se terminant « par des guêtres, « portait des petits « favoris « parfaitement peignés « et avait « un monocle « dans l'œil. « Ce dernier « était le colonel Ross, « le sportsman « bien connu. « L'autre, « l'inspecteur « Grégory, « c'est Holmes, « dit le colonel. « Mais ce « l'inspecteur « a fait « tout ce qu'il « était humainement « possible « de faire, « mais je compte « ne reculer « devant rien « pour venger « ce pauvre « striker « et pour retrouver « mon cheval. « Avez-vous « découvert « quelque chose « de nouveau « devant « à Holmes « à Grégory ? « Hélas, « je dois avouer « que nous avons « fait bien « peu de progrès, « répondit « l'inspecteur, « mais nous avons « là une voiture « découverte, « et comme je pense « que vous désirez « examiner « les lieux « avant « qu'il fasse « nuit, « nous pourrions, « si vous le voulez « bien, « causer « de tout cela « en route. « Un instant « après, « nous étions « tous assis « dans un confortable « landau « et nous roulions « dans les rues « de cette petite « ville « d'une adventure « si vieille « et si pittoresque. « L'inspecteur « Grégory « était plein « de son sujet « et il se mit « à défiler « tout un chapelet « de remarques « tandis que Holmes « l'interrompait « de temps à autre « soit par une question « soit par une exclamation. « Le colonel Ross « se tenait renversé « en arrière, « les bras croisés « et son chapeau « rabattu « sur les yeux. « Quant à moi, « j'écoutais « de toutes mes oreilles « les paroles « qui s'échangeaient « entre les deux policiers. « Grégory « était en train « de formuler « ses théories. « Il se trouvait « être presque « mot pour mot « ce que Holmes « avait prévu « en chemin de fer. « Toutes les mailles « du filet « se resserrent « sur Fitzroy Simpson, « disent-ils. « Et pour mon compte, « je crois « que nous tenons « bien le vrai coupable. « Néanmoins, « je reconnais « que nous ne nous basons « que sur des probabilités « et que de nouvelles découvertes « peuvent tout modifier. « Quel est votre avis « au sujet « du coup de couteau « dont Straker « porte la trace ? « Nous sommes « absolument convaincus « qu'il a dû « se blesser lui-même « en tombant. « Mon ami, « le docteur Watson « a eu la même idée « et m'en a fait part « pendant le voyage. « S'il n'en était ainsi, « cela serait une charge « de plus « contre ce Simpson. « Sans aucun doute. « Il n'a pas « de couteau « lui-même « et on n'a retrouvé « sur lui « aucune blessure. « Voyez, « du reste, « toutes les apparences « l'accusent. « Il avait « un très grand intérêt « à ce que le cheval « disparu. « Il semble bien « probable « qu'il a endormi « le garçon « d'écurie. « Il était « encore dehors, « nous en sommes certains, « au moment « de leur âge. « Il était armé « d'une canne plombée. « Enfin, « sa cravate « a été trouvée « dans la main « de la victime. « Je crois « vraiment « qu'en vous l'assez « pour le faire « comparaitre « devant le jury. « Holmes secoua « la tête. « Un avocat « bille réduirait « tout cela « à néant. « Pourquoi « aurait-il fait « sortir « le cheval « de l'écurie ? « S'il voulait « lui faire « du mal, « ne le pouvait-il « pas sans cela ? « A-t-on « trouvé sur lui « une double clé ? « Quel est « le pharmacien « qui lui a vendu « l'opium « en poudre ? « Et surtout, « dans quel endroit « lui qui est étranger « au pays « aurait-il réussi « à cacher « le cheval « et un cheval « pareil encore ? « Mais « quelle est « l'explication « qu'il donne « au sujet « de ce papier « qu'il avait « demandé « à la servante « de remettre « l'âde ? « Il prétend « que c'était « un billet « de dix livres « et le fait « est qu'on « en a trouvé « un dans « son porte-monnaie « mais vos objections « ne sont pas « aussi sérieuses « qu'elles en ont l'air. « Simpson « n'est pas étranger « au pays « car il a passé « deux étés « à Tavistock « pour l'opium « il l'a probablement « importé « de Londres « la clé « il a pu s'en débarrasser « après s'en être « servi « enfin « le cheval « peut avoir « été précipité « au fond « d'un de ces « anciens « puits de mine « qui existent « encore « dans la lande « et que « dit-il « à propos « de la cravate « il reconnaît « que c'est « bien la sienne « et prétend « l'avoir « perdue « mais nous avons « relevé « un nouveau fait « qui peut très « bien se rapporter « la façon « dont il aurait « fait disparaître « Silver Blaze « Holmes « dressa l'oreille « Nous avons « trouvé des traces « prouvant « qu'un campement « de bohémiens « était établi « lundi soir « à deux kilomètres « de l'endroit « où le crime « a été commis « mardi « ils avaient « disparu « maintenant « si nous supposons « qu'il y avait « entente « entre Simpson « et ses bohémiens « n'était-il « pas en train « de leur amener « le cheval « au moment « où il a été « surpris « et ces gens-là « ne le détiennent-ils « pas « à l'heure « qu'il est « c'est évidemment « très possible « on bat « toute la lande « pour retrouver « cette bande « de mon côté « j'ai visité « toutes les écuries « tous les bâtiments « dans un rayon « de 15 kilomètres « il y a bien « un autre « établissement « d'entraînement « dans le voisinage « n'est-ce pas « oui « et c'est un facteur « qui n'est certainement « pas à négliger « leur cheval « d'Aisborough « occupait « la seconde place « à la côte « dans le Wessex Cup « ils avaient « donc grand intérêt « à voir disparaître « le premier favori « on sait « de plus « que Silas Brown « l'entraîneur « a fait « de gros paris « sur la course « et il était loin « d'être en bon terme « avec le pauvre « striker « nous avons « cependant « exploré « l'écurie « et nous n'avons « relevé « aucun indice « intéressant « et rien « non plus « qui puisse faire « croire « que ce Simpson « avait des relations « son intérêt « avec l'écurie « de Capleton « non absolument « rien « Holmes « se renversa « dans la voiture « et la conversation « cessa « quelques minutes « plus tard « nous nous arrêtions « devant une jolie « petite villa « construite « en briques « rouges « au toit « débordant « à l'aspect « propret « et qui était « située « au bord « de la route « un peu « plus loin « au milieu « d'un paddock « se trouvait « un long « bâtiment « couvert « en huile « grise « de tous « les autres « côté « la lente « s'étendait « légèrement « ondulée « empruntant « aux fougères « mortes « une teinte « bronzée « et n'offrant « regard « rien « qui vint « couper « cet horizon « monotone « si ce n'est « d'un côté « les clochers « de Tavistock « et à l'ouest « un petit « groupe « de construction « qui constituait « l'établissement « de Capleton « nous mîmes « tous pieds « à terre « à l'exception « de Holmes « qui absorbait « par ses pensées « restait « étendues « dans la voiture « les yeux immobiles « et fixés « sur le ciel « ce fut « seulement « lorsque je lui « touché « le bras « qu'il se leva « en sursaut « et descendit « à son tour « excusez-moi « dit-il « en se tournant « vers le colonel « Ross « qui le regarde « avec surprise « je rêvais « tout éveillé « une flamme « brillait « dans ses yeux « et habitué « comme je l'étais « à ses manières « je reconnaissais « chez lui « une excitation « comprimée « qui prouvait « qu'il touchait « du doigt « la clé « de l'énigme « bien que « pour mon compte « je fusse « incapable « de deviner « ce qui était « venu « l'éclairer « tout d'un coup « peut-être « monsieur Holmes « désirez-vous « vous rendre « tout d'abord « sous le théâtre « du crime « dit Grégory « je crois « qu'il vaut mieux « que je commence « par m'arrêter « ici « et par y étudier « un ou deux « petits détails « le corps « de Stryker « a bien été « rapporté « dans la maison « n'est-ce pas « oui « il est déposé « en haut « l'autopsie « aura lieu « demain « n'était-il « pas depuis « plusieurs années « à votre service « colonel Ross « parfaitement « et je n'ai jamais « eu qu'à me louer « de lui « je pense « monsieur l'inspecteur « que vous avez « fait un inventaire « de ce qu'il avait « dans ses poches « au moment « de sa mort « j'ai mis « tout cela « dans le salon « si vous avez « envie de le voir « oui « j'en serai « bien aise « nous entrâmes « dans la première « pièce « et nous nous assîmes « autour de la table « du milieu « l'inspecteur « prit alors « une petite boîte « de fer blanc « fermée à clé « et en sortait « quelques objets « qu'il étala devant nous « il y avait « une boîte « d'allumettes « de cire « un bout « de bougie « une pipe « en racine « de bruyère « une blague « en l'outre « contenant « une once « de tabac « à vendiche « une montre « d'argent « munie « d'une chaîne « en or « cinq pièces « d'or « un porte-caillons « en aluminium « divers « voici « un couteau « bien bizarre « dit Holmes « en le prenant « et en l'examinant « attentivement « je suppose « en voyant « cet âge « de sang « que c'est « celui « que le malheureux « avait encore « dans la main « quand on a « retrouvé « son cadavre « Watson « regardez-le « donc « car il rentre « bien certainement « dans votre spécialité « oui « dis-je « c'est ce que « nous appelons « un couteau « à cataracte « je m'en doutais « c'est « une lame « très mince « destinée « à des opérations « éminemment « délicates « étrange « objet « à emporter « lorsqu'on « se lance « dans une « expédition « hasardeuse « d'autant « plus « que ce « couteau « ne se « refermant « pas « il n'est « pas « commode « à porter « dans « la poche « la pointe « en était « protégée « par un « bouchon « que nous « avons « retrouvé « à côté « du « cadavre « interrompu « l'inspecteur « mais « si « stric « que cette « lame « traînait « depuis « plusieurs « jours « sur « la table « de « toilette « et « que « son « mari « l'avait « prise « au « moment « de « sortir « c'était « une « pauvre « arme « assurément « mais « c'était « peut-être « encore « la meilleure « qu'il « a eu « sous « la « main « c'est « bien « possible « et « qu'est-ce « que tous « ces « papiers « trois « d'entre « sont « des factures « acquittés « de « marchands « de « fourrage « un « autre « est « une « lettre « dans « laquelle « le « colonel « rose « envoie « ses « instructions « enfin « ce « dernier « est « une « note « d'une « madame « le « surier « couturière « bon « street « au nom « de « William « Darbyshire « et « son « montant « à la « somme « de « 943 « francs « 75 « centimes « mais « si « streaker « nous « 550 « francs « pour « un seul « costume « c'est « raide « quoi « qu'il « en « soit « il « me « semble « qu'il « ne « reste « plus « rien « à « à « prendre « ici « et « nous « pouvons « nous « rendre « à l'endroit « où le « crime « a été « commis « au « moment « où nous « sortions « du « une « femme « qui « nous « guettait « au « au « finit « un pas « en avant « et « mis la « main « sur « le bras « de « l'inspecteur « sa « figure « pâle « et « amaigrie « ses « yeux « hagards « nous « prouvait « qu'elle « était « encore « sous « le « coup « d'une « terreur « récente « les « avez-vous « découvert « les « tenez-vous « demanda-t-elle « haletante « non « mrs « straker « mais « monsieur « holmes « que « voici « est « monsieur « vous « devez-vous « tromper « oh « vraiment « pourtant « je l'aurais « bien « juré « voyons « ne « portez-vous « pas « ce « jour-là « une robe « de « soie « gorge « de « pigeon « avec « une « garniture « en « plume « d'autruche « je « n'ai « jamais « eu « pareille « robe « monsieur « ah « alors « il n'y « plus « de « dout « je « je « me « suis « trompé « et « après « d'avoir « fait « agréer « ses « excuses « il sortit « derrière « l'inspecteur « nous « n'eûmes « qu'un « court « trajet « à faire « à travers « la « lande « pour « arriver « à la « dépression « de « terrain « où « on « avait « retrouvé « le « cadavre « sur « le bord « nous « vîmes « la « touffe « d'ajon « à laquelle « s'était « accroché « le manteau « de l'entraîneur « il n'y avait « je vois là « que le sol « a été « très fortement « piétiné « sans doute « il y a eu « bien des traces « faites « depuis lundi soir « j'ai fait « placer « à côté « cette natte « que vous voyez « et nous sommes « toujours « restés « dessus « parfait « voici « un sac « dans lequel « j'ai « une des bottines « que portait « Stryker « un des souliers « de Fitzroy Simpson « et un vieux « fer « de Silver « blaze « mon cher « inspecteur « vous « vous « surpassez « Holmes « prit « le sac « et descendant « dans le creux « poussa « la natte « de façon « à la placer « plus au centre « puis « se couchant « à plat ventre « il appuya « son manteau « sur ses deux mains « et se mit « à étudier « de la façon « la plus minutieuse « la boue piétinée « qu'il avait « sous les yeux « « Oh ! « dit-il « tout à coup « qu'est-ce « que cela « et il nous « montra « une allumette « de cire « à moitié « consumée « mais tellement « recouverte « debout « qu'elle « dit l'inspecteur « d'un air « un peu vexé « il était « impossible « de l'apercevoir « enfoncée « comme elle « était dans la boue « je ne l'ai vue « que parce que « je la cherchais « quoi « vous vous attendiez « à la trouver « là « cela me semblait « au moins probable « Holmes « retira alors « les chaussures « du sac « et compara « les empreintes « de chacune « d'elles « avec les traces « imprimées « sur le sol « puis « il grimpa « sur le rebord « de la cuvette « et se mit « à ramper « à travers « les fougères « et les buissons « je crains « que vous ne « releviez « pas d'autres « indices « dit l'inspecteur « j'ai moi-même « examiné « le sol « avec le plus « grand soin « dans un rayon « de 200 mètres « à la ronde « vraiment « dit Holmes « en se relevant « dans ce cas « je ne serai pas « assez présomptueux « pour recommencer « ce que vous avez « déjà fait « seulement « avant « qu'il fasse « nuit « je voudrais « me promener « un peu « dans la lande « de façon « à bien « reconnaître « mon terrain « pour demain « et je vais « mettre « ce fer à cheval « dans ma poche « pour me porter « bonheur « Le colonel Ross « qui avait montré « quelques signes « d'impatience « en voyant « la façon « calme « et systématique « dont travaillait « mon compagnon « jetait « un coup « d'œil « sur sa montre « « je serais « bien est-ce « que vous reveniez « avec moi « monsieur « l'inspecteur « dit-il « il y a « plusieurs choses « sur lesquelles « je voudrais « vous consulter « et particulièrement « dans Silverblaze « du Wessex Cup « jamais « de la vie « c'est qu'à « Holmes « sur un ton « de protestation « énergique « il faut laisser « subsister « l'engagement « le colonel « s'inclina « je suis « très heureux « monsieur « que vous ayez « bien voulu « me donner « votre opinion « lorsque vous « aurez « terminé « votre promenade « vous nous « trouverez « dans la maison « de ce « bravo « striker « et la voiture « pourra « nous ramener « à Tavistock « il s'éloigna « avec l'inspecteur « tandis que « Holmes « et moi « nous nous mettions « à marcher lentement « à travers « la lande « le soleil « commençait « à disparaître « derrière « les bâtiments « de Capeltan « et devant « nous « la longue « plaine « s'inclinait « en pente « douce « teintée « ici « d'or « vif « là « d'un « brin « chaud « et coloré « selon « que les rayons « du soleil « couchant « tombaient « sur les fougères « mortes « ou sur « les buissons « de ronces « mais les beautés « du paysage « restaient « perdues « pour mon « compagnon « qui semblait « plonger « dans une « profonde « méditation « voici « ce que nous « avons « à faire « Watson « dit-il « enfin « laissons « de côté « pour l'instant « la question « de savoir « quel est « l'assassin « de John « et « bornons-nous « à rechercher « ce qu'est « devenu « Silver « blaze « et bien « en supposant « qu'il « se soit « échappé « pendant la lutte « ou bien « plus tard « où peut-il « être allé « le cheval « est un animal « éminemment « sociable « si celui-ci « avait été « livré « à lui-même « son instinct « l'aurait « poussé « soit « à revenir « à Kings « à se diriger « vers « Capelton « comment « croire « qu'il « serait « resté « aéré « dans « la lande « on « l'aurait « certainement « déjà « aperçu « comment « admettre « que les « bohémiens « l'aient « emmenés « ces gens-là « disparaissent « toujours « dès qu'ils « apprennent « qu'il s'est « passé « quelques « mauvaises « affaires « car ils « n'ont « aucune « envie « d'avoir « Maya « à partir « avec « la police « mais « qu'est-ce « que cela « prouve « ils « ne pouvaient « espérer « vendre « un cheval « comme « celui-là « en le « prenant « ils étaient « donc sûrs « de courir « de très « grands « risques « sans « le « le « avantages « en « perspective « n'est-ce « pas « clair « alors « où « peut-il « être « cet « animal « je « viens « de « vous « dire « qu'il « avait « dû « se « diriger « soit « vers « King's « Island « soit « vers « Capelton « puisqu'il « n'est « pas « à « King's « il « doit « être « à « Capelton « prenons « cette « hypothèse « comme « point « de « de « départ « et « voyons « où « elle « nous « mène « cette « partie « de « l'ande « ainsi « que « l'a fait « observer « l'inspecteur « est « très « sèche « et « très « dure « mais « le terrain « s'incline « et vous « pouvez « voir « d'ici « qu'il « existe « là-bas « une « longue « dépression « dont « le sol « a dû « être « très « détremper « lundi « soir « si « notre « supposition « est « exacte « le « le « vont « rechercher « ces « traces « nous « mîmes « à marcher « plus « vite « et « en « quelques « minutes « nous « arrivions « au bord « de « la « dépression « que « nous « avions « remarqué « Holmes « me « demanda « de « longer « la « pente « de « droite « tandis « que « lui-même « inspecterait « celle « de « gauche « je « n'avais « pas « 50 « pas « que « je « l'entendais « pousser « une « exclamation « et « que « je « le « vis « me « faire « signe « avec « la « main « à « l'endroit « où « il « se trouvait « le « sol « était « mou « et « l'on « distinguait « très « nettement « les pas « d'un « cheval « Holmes « prit « dans sa « poche « le « fer « de « silver « blaze « et « nous « pouvons « constater « qu'il « correspondait « parfaitement « aux « justifié « continuons « nous « traversâmes « un fond « marécageux « et « ensuite « pendant « cinq « cent « mètres « environ « nous « cheminâmes « sur « un terrain « sec « et durci « là « nouvelle « dépression « de « terrain « et de « nouveau « aussi « nous « rencontrâmes « les traces « du « cheval « puis « ils « disparurent « pendant « sept « ou « huit « cent « mètres « mais « pour « apparaître « encore « une « tout « près « de « Capelton « ce « fait « Holmes « qui les « retrouva « le « premier « et « s'arrêta « en « me « les « montrant « avec « un « regard « de « triomphe « à côté « des « pas « du « cheval « ceux « d'un « homme « étaient « parfaitement « visibles « le « était « seul « jusqu' « ici « m'écri « précisément « dans « le « principe « il « était « seul « et « mais « qu'est « ce « que « la « double « piste « tournait « brusquement « en faisant « un angle « aigu « et semblait « reprendre « le chemin « de « King's « pire «land « nous « nous « mîmes « à la « suivre « Holmes « ne « la « quittait « pas « des « yeux « et s'y « flottait « entre « ses « dents « mais « il « m'arriva « par « de « regarder « un « peu « de « côté « et « à « à « « nous « n'hummes « pas « à aller « bien « loin « les traces « s'arrêtaient « à la « bordure « d'asphalte « qui « s'étendait « devant « la grille « des « écuries « de « de « Capleton « comme « nous « nous « en « approchions « un « groupe « se « précipita « haut « devant « nous « nous « ne « voulons « pas « de « curieux « par « ici « « un « un « c'est bien « lui « car « il est « toujours « le premier « élevé « mais « le voici « il pourra « vous « répondre « lui-même « non « monsieur « non « merci « si « on me « voyait « accepter « votre « argent « je ne « ferai « pas « long « feu « ici « plus « tard « si « vous « voulez « bien « « qu'est-ce « que « le diable « vous « vous « amène « faire « ici « causez « dix « minutes « avec « vous « mon « cher « monsieur « répondit Holmes « de sa voix « la plus « douce « je n'ai « pas le temps « de parler « ainsi « au premier « venu « nous « ne « voulons « pas « d'étranger « chez « nous « filer « ou « je « vous « mon « chien « dans « les « jambes « « « « Holmes « se pencha « à l'oreille « de l'entraîneur « et lui « murmura « quelques mots « l'homme « tressa « fortement « et devint « rouge « jusqu' « aux oreilles « c'est « un « mensonge « s'écrit « un « infâme « mensonge « comme « vous « voudrait « désirez-vous « que nous « éclaircissions « la chose « en public « ou bien « préférez-vous « que nous « en parlions « tranquillement « dans « votre « bureau « « oh « d'après « tout « entrez « si vous voulez « Holmes « sourit « je ne « vous ferai « pas « attendre « plus « de « quelques « minutes « Watson « me dit « il « maintenant « monsieur « Brown « me voici « tout « à vous « « que son fouet « de chasse « était aussi « agité « qu'une branche « secouée « par le vent « son attitude « insolente « et brutale « avait disparu « pour faire « place « à celle « d'un chien « battu « qui suit « son maître « vos ordres « seront « exécutés « monsieur « ce sera « fait « je vous « le promet « disait-il « pas « de malentendu « n'est « pas « reprenait « Holmes « en jetant « un regard « autour « de lui « l'autre « tressaillit « en lisant « une menace « dans les yeux « de mon ami « oh « certainement « non « il n'y aura « pas « de malentendu « il sera « là « faudra «-t-il « que je « le nettoie « avant « Holmes « réfléchit « un instant « et puis « se mit « à rire « non « n'y « changez « rien « d'ailleurs « je vous « écrierai « à ce sujet « mais « ne cherchez « pas « à me « jouer « un vilain « tour « ou « sans « soit « soyez « tranquille « monsieur « soyez « bien « tranquille « vous « aurez « à te « surveiller « tout « le « temps « comme « s'il « vous « appartenait « allez « vous « pouvez « compter « sur « moi « j'y « compte « en « effet « eh « bien « vous « aurez « mes « nouvelles « demain « « il a « le « cheval « alors « il a « commencé « par « vouloir « le « prendre « de « très « haut « avec « moi « mais « je « lui « ai « détaillé « d'une « façon « si « complète « tout « ce « qu'il « avait « fait « ce « matin « là « qu'il « a été « convaincu « que « je « l'avais « épié « vous « avez « naturellement « remarqué « que les « les « élevées « par « élevées « étaient « celles « de « chaussures « à bout « très « carrées « exactement « semblables « aux bottines « qu'il « porte « d'ailleurs « aucun « sous-ordre « n'aurait « eu « le « toupet « de faire « un coup « pareil « je « lui « raconter « comment « s'étant « le « premier « selon « son « habitude « il « avait « aperçu « un « cheval « errant « dans « la « lande « comment « il « s'était « dirigé « vers « vers « celui « qui portait « son « argent « alors « son « premier « mouvement « a bien « été « de ramener « le « crack « à « Kings « Island « mais « le « diable « s'en « mêlant « il « a réfléchi « qu'il « lui « était « facile « de « cacher « le « cheval « jusqu'à « ce « que « la « course « ait « été « courue « et au « le « le « le « il « à « le « « craignez-vous « donc « rien « en « laissant « encore « le « cheval « chez « lui « puisqu'il « a tout « intérêt « à lui « faire « arriver « un accident « mon « cher « ami « il « le « surveillera « comme « la « prunelle « de ses « propres « yeux « il « sait « trop « bien « que « la seule « chance « qui reste « pour qu'on « lui « est « d'amener « le « en parfait « état « le « le « le « le « un homme « m'appartenait « facilement « en aucun « cas « cela « ne « regarde « pas « le « colonel « Ross « j'agis « à ma « guise « et ne « raconterai « que « ce « que « je « veux « voilà « l'avantage « de n'être « pas « un « agent « officiel « je « ne « sais « Watson « si « vous « avez « remarqué « que le « colonel « m'avait « traité « d'une « plutôt « cavalière « aussi « j'ai « bien envie « maintenant « de m'égayer « un peu « à ses « dépens « ne « lui « dites « donc « rien « au sujet « du « cheval « parfaitement « je « ne parlerai « pas « sans « votre « consentement « mais « tout « cela « est « évidemment « bien « peu « de « chose « à côté « du « de « John « Straker « et « de « la « découverte « de « son « assassin « et « c'est « maintenant « à quoi « vous « vous « vous « consac « débuter « de la « façon « la « plus « brillante « et « nous « allions « maintenant « tout « planter « là « c'était « pour « moi « incompréhensible « il « me « fut « impossible « d'arracher « une « parole « de « plus « à mon « compagnon « jusqu' « à notre « retour « à la « maison « de « l'entraîneur « le « le « ne l'esquissa « un sourire « ironique « ainsi « donc « vous « désespérez « d'arrêter « l'assassin « du « pauvre « striker « demanda-t-il « Holmes « hausser « les épaules « nous « nous « n'aurons « certainement « à des « difficultés « sérieuses « dit-il « j'ai « cependant « bon espoir « de voir « votre cheval « partir « mardi « et je « vous « demande « de tenir « votre « jockey « tout « prêt « pourrais-je « avoir « une photographie « de John « Straker « l'inspecteur « prit une « enveloppe « dans sa « poche « et « l'attendit « à « Holmes « mon « cher « Grégory « vous « prévenez « tous « mes « désirs « voulez-vous « être « assez « aimable « pour « m'attendre « ici « un « instant « j'aurai « une « question « à « à « la « servante « je « dois « avouer « que votre « amateur « de Londres « ne répond « guère « à mon « attente « dit le colonel Ross « d'un air « de mauvaise « humeur « dès que « Holmes « fut « sorti « et je « ne vois « pas « que nous « soyons « beaucoup « plus « avancés « qu'avant « dans « tous « les « cas « fige « vous « avez « l'assurance « que votre « cheval « partira « oui « j'ai « son « assurance « repartit « le « le « colonel « en haussant « les « épaules « je « je « préférais « avoir « le « cheval « j'allais « prendre « la défense « de mon « ami « lorsque « celui-ci « rentra « eh bien « messieurs « dit-il « me « prêt « à partir « pour « tabistock « un « des « garçons « d'écurie « tenait « la « portière « de la « voiture « ouverte « au « moment « d'y « monter « Holmes « semblait « frapper « d'une « idée « subite « et « prenant « le « lad « par « le « « « « vous « avez « là « dans « le « paddock « quelques « moutons « lui « dit-il « qu'est-ce « qui « en « prend « soin « c'est « moi « monsieur « n'avez « vous « pas remarqué « parmi « eux « quelque « chose « d' « extraordinaire « ces « jours « ci « mon « Dieu « monsieur « pas « grand « chose « si « qu'il « y en « trois « qui « se sont « tombés « boiteux « « éveillez votre « attention « au sujet « de cette « épidémie « bizarre « sur « les « moutons « allez « cocher « le « colonel « témoignait « clairement « par l'expression « de son « visage « de la « pauvre « opinion « que les « talents « de mon « compagnon « continuaient « à lui « inspirer « mais « je « vis « à la « figure « de « l'inspecteur « que « cette « dernière « observation « l'avait « sérieusement « intrigué « vous « considérez « cela « dont le « chien « s'est « comporté « la nuit « du « meurtre « mais « le chien « n'a « rien « fait « c'est « précisément « là « ce qui « est « étrange « répondit « Holmes « quatre « jours « plus « tard « Sherlock « Holmes « et moi « nous « prenions « encore « le « train « pour « aller « cette « fois « à Winchester « assisté « à la « grande « course « du « Wessex « cup « le « colonel « ross « nous « attendait « devant la gare « ainsi « que cela « avait été « convenu « et il « nous « fit monter « dans sa « voiture « pour nous « mener « au champ « de « course « situé « en dehors « de la « ville « sa « figure « était « sérieuse « et ses « manières « plus « que « froides « je « n'ai « pas « aperçu « trace « de mon « cheval « dit-il « je « pense « que « vous « l'auriez « reconnu « si « l'aviez « vu « demanda « Holmes « le « colonel « s'emporta « voilà « vingt « ans « que je « m'occupe « de « course « et « c'est « la première « fois « qu'on « ose « m'adresser « une « pareille « question « un enfant « reconnaîtrait « Silver « blaze « à l'étoile « blanche « qu'il « porte « au front « et à sa « balsane « antérieure « comment « à la « cote « eh « c'est « là « ce qui « est « étrange « vous « auriez « pu « avoir « mon « cheval « hier « à « quinze « contre « un « mais « la « cote « baisse « de « plus « en « et « maintenant « c'est « à peine « si « on « le « donne « à « trois « hum « murmura « Holmes « il « y a « quelqu'un « qui sait « à quoi « s'en « tenir « c'est « clair « au « moment « où « la « rentrait « dans « l'enceinte « et « se « en « 4 et 5 ans « 7500 « francs « au « second « 5000 « francs « au « troisième « nouvelle « piste « 2600 « mètres « numéro « 1 « propriétaire « Heath « Newton « nom « du « cheval « The « negro « couleur « kazakh « gyroflé « toque « rouge « numéro « 2 « colonel « Wardlow « pugilist « kazakh « bleu « et « blanche « toque « rose « numéro « 3 « Lord « Backwater « Des « Casac « blanche « manche « et toque « jaune « numéro « 4 « colonel « Ross « silver « blaze « kazakh « rouge « toque « noir « numéro « 5 « duc « de Balmoral « iris « kazakh « rayé « jaune « et « noir « toque « idem « numéro « 6 « Lord « Singelford « rasper « kazakh « blanche « manche « noire « toque « amarrante « j'ai retiré « mon second « cheval « méfiant « entièrement « à votre promesse « dit le colonel « mais « qu'est-ce « que je vois « silver « blaze « est favori « 4 « contre « 5 « silver « blaze « hurlait-on « dans le ring « 4 « contre « 5 « silver « blaze « 3 « contre « 1 « des « bros « 5 « contre « 4 « le champ « les « numéros « sont déjà « fichés « m'écri « les « chevaux « partent « tous « les « six « mais « alors « mon « cheval « part « aussi « dit « le « colonel « au paroxysme « de l'agitation « cependant « je ne le vois « pas « mes couleurs « ne sont pas « là « il n'y a « que 5 « chevaux « qui « soit « sorti « du « pesage « ce « doit « être « lui « qui « arrive « maintenant « comme « je « disais « ces « mots « un « splendide « cheval « baie « entrait « sur « la « piste « et « prenait « son « d'essai « « comment « il se « comportera « répondit « mon ami « avec « le plus « grand « sang « froid « pendant « quelques « minutes « il « regarda « travers « ma « lorgnette « parfait « départ « excellent « qu'y « a-t-il « tout « à « coup « puis « peu « après « les « voilà « ils « arrivent « au « tournant « de « la « voiture « nous « étions « merveilleusement « placés « pour « surveiller « la « ligne « droite « les « six « chevaux « galopaient « alors « sous « un « mouchoir « mais « à la « distance « la « casale « blanche « et « jaune « de « l'écurie « Capalton « se montrait « en tête « cependant « avant « d'arriver « à notre « hauteur « d'Essborough « qui « avait « déjà « fait « son « effort « était « battu « et le « cheval « du « du « colonel « traversant « le « plotton « comme « une « passait « le « mais « j'avoue « que je n'y « comprends « absolument « rien « voyons « monsieur « Holmes « ne trouvez-vous « pas que le « mystère « ait duré « assez « longtemps « certainement « colonel « et je suis « prêt « à tout « vous « expliquer « mais « traversons « d'avant « la « piste « et allons « examiner « le « cheval « le « voici « continua-t-il « tandis que « nous nous « frayons « un passage « pour pénétrer « dans l'enceinte « réservée « aux propriétaires « telle que « vous l'avez « toujours « connue « et dire « que je n'avais « pas songé « à cela « c'est « renversant « je l'ai « retrouvé « entre les mains « d'un « maquignon « et j'ai « pris la liberté « de le laisser « courir « dans l'état « où il « était « mon « cher « monsieur « tout « ce que « vous avez « fait « est « merveilleux « l'animal « paraît « être « dans « une « condition « splendide « il n'est « jamais « mieux « couru « grand « encore « si vous « pouviez « mettre « la main « sur « l'assassin « de « John « Straker « c'est « déjà « fait « prononça « Holmes « avec « calme « le « colonel « et moi « nous « le regardâmes « tous « les deux « avec « la même « stupéfaction « vous « le tenez « où « est-il « alors « il « ici « ici « où « près « de « moi « en « en « « « Charles « le « colmes « éclata « de « rire « je « vous « prie « de « de « croire « colonel « que « je « n'ai « pas « songé « un « instant « à « vous « considérez « comme « ayant « participé « au « au « crime « le « véritable « assassin « est « là « juste « derrière « vous « il « recula « d'un pas « et passa « la main « sur « l'encolure « luisante « du « du « sang « quoi « et que « John « Straker « était « un « misérable « absolument « indigne « de « votre « confiance « mais « j'entends « la « cloche « et « comme « j'ai « un peu « d'argent « engagé « dans « la course « qui « vient « permettez-moi « d'attendre « un moment « plus propice « pour vous « donner « des « explications « détaillées « « avait été « le théâtre « ce « lundi « soir « et « qu'il « nous « expliquait « comment « il avait « réussi « à « les « éclaircir « je « confesse « nous « dit-il « que « toutes « les « hypothèses « que « j'avais « pu « formuler « d'après « les « journaux « étaient « absolument « erronées « et « cependant « j'aurais « pu trouver « là « des indications « très « précises « si « les « points « importants « n'avaient « que les charges « qui pesaient « sur lui « n'étaient « en aucune « façon « décisive « c'est « en voiture « au moment « d'arriver « à la maison « de l'entraîneur « que cette « particularité « du carie « avec « lequel « on avait « assaisonné « le mouton « me frappa « tout d'un coup « comme étant « d'une « importance « capitale « vous vous rappelez « peut-être « que j'étais « absorbé « au point « d'être « resté « dans la voiture « après « que vous en « étiez « tous « même à présent « je ne vois pas « bien « en quoi « cela « pouvait « vous servir « ça a été « le premier « anneau « qui m'a « permis « de reconstituer « ensuite « toute la « chaîne « d'effet « l'opium « en poudre « à une « saveur « bien « prononcée « l'arôme « n'en « n'est pas « désagréable « mais « est néanmoins « parfaitement « perceptible « si « on en mettait « dans un « ragoût « ordinaire « celui « qui « en mangerait « s'en « apercevrait « et sans « aucun doute « laisserait « là « le plat « le carie « se trouve « justement « entre le « condiment « qui permet « de déguiser « le goût « de l'opium « or « il était « impossible « d'admettre « qu'un étranger « comme Fitzroy « Simpson « ait trouvé « le moyen « de faire « servir « du carie « à la table « de l'entraîneur « précisément « ce soir-là « comment « d'un autre « côté « supposer « qu'il y ait « eu simplement « coïncidence « et que « Simpson « ait eu « la bonne fortune « d'arriver « avec son opium « le jour « même « où ce narcotique « devait passer « inaperçu « grâce à la nature « du plat servi « c'était inadmissible « Simpson « se trouvait « par la même « hors de cause « et mon attention « devait se reporter « toute entière « sur Stryker « et sur sa femme « les deux « seules personnes « qui étaient « à même « de faire entrer « dans le menu « de leur dîner « ce carie « de mouton « L'opium « avait été versé « après que « le repas « du garçon « qui ont mangé « du même plat « n'en ont éprouvé « aucun effet fâcheux « qui donc « avait pu faire le coup « sans que la servante « s'en soit aperçue « avant d'élucider « cette question « j'avais été mis « en éveil « par le silence « du chien « car une déduction « qui se confirme « en amène « forcément une autre « l'incident « Simpson « m'avait appris « qu'il y avait « un chien de garde « dans l'écurie « et cependant « plus tard « quoique quelqu'un « y fût rentré « et eût amené « le cheval « ce chien « n'avait pas « aboyé « assez fort « pour réveiller « les deux lades « qui couchaient « dans le grenier « évidemment « le visiteur « nocturne « était quelqu'un « que l'animal « connaissait « très bien « ma conviction « était donc « déjà faite « aux trois quarts « c'était « John Straker « qui était allé « à l'écurie « au milieu « de la nuit « et qui n'avait « fait sortir « Silver Blaze « quel avait « pu être « son mobile « un mobile « malhonnête « sans aucun doute « puisqu'il « avait cru « nécessaire « d'endormir « son garçon « d'écurie « et cependant « je me perdais « en conjecture « sur l'acte « même « qu'il avait « voulu « commettre « nous savons « que bien « souvent « des entraîneurs « ont empoché « des sommes « considérables « en pariant « par l'intermédiaire « d'hommes « de paille « contre « leurs propres « chevaux « et en employant « ensuite « une ruse « quelconque « pour empêcher « ceux-ci « de gagner « tantôt « c'était « un jockey « qui tirent « le cheval « tantôt « on se servait « de procéder « plus sûr « et plus « subtil « lequel « avait été « choisi « dans le cas « présent « je me « prie « à espérer « que le contenu « des poches « de l'entraîneur « me mettrait « sur la voie « c'est « ce qui est « arrivé « vous n'avez « certainement « pas oublié « le singulier « couteau « que le cadavre « tenait « encore « dans la main « quand on « l'a « retrouvé « un couteau « quiconome « cette lame « est d'une espèce « toute particulière « et on l'emploie « par une « des opérations « chirurgicales « les plus « délicates « c'était « en effet « à une bien « délicate « opération « qu'elle « devait « servir « cette nuit-là « vous savez « évidemment « colonel « avec votre « grande « expérience « de tout « ce qui « concerne « les chevaux « qu'il « est possible « d'atteindre « sous la « peau « du jarret « le tendon « qui s'y « trouve « et d'y « faire une légère « mais on la « mettra « sur le compte « d'un effort « qu'il se sera « donné « à l'exercice « ou bien « d'une attane « de rhumatisme « sans jamais « songer « un instant « qu'elle puisse « être le résultat « d'un acte « criminel « « quel « infect « canaille « s'exclama « le colonel « voilà « ce que comptait « faire John « Straker « quand il a amené « le cheval « dans la lande « il était « en effet « absolument « nécessaire « de pratiquer « l'opération « hors « de l'écurie « car l'animal « aussi plein « de sang « que Silver Blaze « eût certainement « fait un tapage « effroyable « en sentant « pénétrer « la pointe « du couteau « il aurait « ainsi « réveillé « le dormeur « le plus « endurci « aveugle « que j'ai été « s'écria « le colonel « c'est évidemment « pour cela « qu'il avait « emporté « un bout « de bougie « et qu'il « s'est servi « de l'allumette « que vous avez « retrouvé « sans aucun doute « mais « outre « les précédés « employés « pour commettre « ce crime « j'étais « assez « heureux « en examinant « les papiers « contenus « dans les poches « pour découvrir « les motifs « même « qui l'ont « déterminé « vous savez « comme tout le « monde « colonel « qu'on n'a « pas l'habitude « de porter « sur soi « les factures « d'un autre « nous avons « en général « bien assez « de mal « à payer « celles « qui nous « concernent « j'ai « donc pensé « immédiatement « que Stryker « avait une vie « organisée « en partie « double « et qu'il « se trouvait « à la tête « d'un second « ménage « la nature « même « de cette « facture « prouvait « qu'il y avait « une femme « sous roche « et même « une femme « très portée « à la dépense « quelque « généreux « que vous « puissiez « être « vis-à-vis « des gens « qui sont « à votre « service « il est « peu « probable « qu'ils gagnent « assez « d'argent « pour être « en mesure « de payer « à leur femme « des robes « de 500 « francs « sans « en avoir « l'air « j'ai « interrogé « madame « Stryker « sur la robe « en question « et une fois « certain « qu'elle ne « l'avait « jamais « eue « en sa « possession « je pris « note « de l'adresse « de la « couturière « convaincu « qu'en lui « montrant « la photographie « de Stryker « je serai « aussitôt « renseigné « sur la « véritable « personnalité « du mystérieux « Darbyshire « Dès « alors « tout « était « expliqué « Stryker « avait « conduit « le cheval « dans « un creux « où « la lumière « de sa « bougie « ne pouvait « être « aperçue « des « environs « il « lui « arriva « par hasard « de trouver « la « cravate « que Simpson « avait « laissée « tomber « dans « sa « fuite « et « la ramassa « comptant « peut-être « s'en servir « pour entraver « la jambe « de « de « Silver « blaze « arrivé « à l'endroit « qu'il « avait « choisi « il avait « enflammé « son « allumette « tout « en passant « derrière « le cheval « celui-ci « effrayé « de cette « clarté « subite « sentant « de plus « grâce « à cet « instant « étrange « que possèdent « les animaux « qu'on nourrissait « contre lui « quelques mauvais « dessins « bondit « et d'une « ruade « fracassa « la tête « de « striker « en tombant « l'entraîneur « se fit « avec le couteau « qu'il tenait « à la main « une estafilade « à la cuisse « car en dépit « de la pluie « il s'était déjà « débarrassé « de son manteau « afin d'être « plus libre « pour mener « à bien « son petit « travail « tout cela « ne vous paraît-il « pas clair « c'est merveilleux « s'écria « le colonel « merveilleux « on jurait « que vous y étiez « mon coup « final « fut je l'avoue « un coup de maître « il me vint « l'idée « qu'un homme « aussi malin « que Straker « n'avait pas dû « risquer « cette délicate « opération « au tendon « sans s'être « fait la main « auparavant « mais sur quoi « j'aperçus « tout à coup « les moutons « et c'est alors « que je posais « au lad « une question « à laquelle « il me répondit « de façon « confirmée « toutes mes suppositions « je confesse « que j'en restais « moi-même « fort ébahi « vous avez « tout admirablement « éclairci « monsieur Holmes « à mon retour « à Londres « je passais « chez la couturière « qui reconnut « immédiatement « la photographie « que je lui présentais « comme étant « celle « d'un de ses « meilleurs clients « nommé « Darbyshire « dont la femme « très élégante « témoignait « des goûts « les plus dispendieux « c'est certainement « cette femme « qui a plongé « Straker « jusqu'au cou « dans les dettes « et l'a ainsi « amenée « à entreprendre « sa criminelle « tentative « « vous nous avez « tout bien « expliqué « moins une chose « remarqua « le colonel « qui était devenu « le cheval « ah « le cheval « eh bien « il s'était échappé « et un de vos voisins « en a pris soin « prononçons « si vous le voulez bien « une amnistie « pleine et entière « en sa faveur « cela vaudra mieux « je crois « mais nous voici « il me semble « à l'embranchement « de Blapham « et dans moins « de dix minutes « nous serons arrivés « à Victoria « si vous voulez « nous faire le plaisir « de venir fumer « un cigare « chez nous « colonel « je me mets « à votre entière « disposition « pour vous donner « tous les détails « qui pourraient « encore vous intéresser « ainsi s'achève « Silver Blaze « par Arthur Conan Doyle « wood » « qui pourraient